Bonjour à tous, on met les gaz pour le tour d'Europe de la presse. Ce mardi 30 septembre 2014, on débute notre voyage par la France. L'équipe s'intéresse au match entre le PSG et le FC Barcelone qui se déroulera ce soir. Privé de Zlatan Ibrahimović, les Parisiens vont tenter de venir à bout des Blaugrana au Parc des Princes à partir de 20h45. De son côté, le Parisien estime que les hommes de Laurent Blanc devront tout simplement réaliser un exploit afin de battre le Barça. Objectif, produire un match d'exception face à l'armada catalane. On passe la seconde avec un détour en Italie, le Corriere dello Sport zoom sur les matchs en C1 de la S-ROM et de la Juventus. Ce soir, les Gialorossi défieront Manchester City. Pour leur part, les Bianconeri affronteront l'Atletico Madrid demain. Tout au sport quant à lui, relaie les propos de Walter Mazzari. L'entraîneur de l'Inter Milan n'arrive pas à digérer la claque reçue contre Cagliari dimanche dernier. Après ce revers 4 buts à 1, le technicien juge que ses joueurs doivent s'inspirer de la Juve et de la S-ROM qui ont remporté leurs 5 premiers matchs en Serie A. Cap vers l'Espagne. El Muno Deportivo met en lumière Lionel Messi et Neymar. Pour ce quotidien, l'Argentin et le Brésilien auront un rôle capital à jouer face au PSG dans quelques heures. Dixit Marca, c'est l'heure de vérité pour le Barça. Ses journalistes considèrent que l'escouade de Luis Enrique frapperait un grand coup en battant avec la manière le PSG dans son antre du Parc des Princes. On traverse la Manche et on débarque en Angleterre. Le Daily Mail se penche sur le cas Joe Hart. Après avoir dû s'asseoir sur le banc contre Hull City, le gardien de Manchester City sera de nouveau titulaire contre l'AS-ROM en C1 ce soir. Sur le plan contractuel, l'Anglais doit encore patienter afin d'être fixé sur son sort. En ce qui nous concerne, le Daily Mirror nous apprend qu'Olivier Giroud aurait signé un nouveau bail en faveur d'Arsenal. L'attaquant serait désormais lié avec les Gunners jusqu'en juin 2018. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez consulter en temps réel l'actualité sur le site de Top Mercato. Nos applis pour mobile et tablette, de même que nos pages Facebook et Twitter, sont aussi à votre service. A bientôt !